Le défi de développer, c'est qu'il faut que ça soit bon, je dirais, du premier coup pour le client. Parce qu'il va usiner beaucoup de pièces avec cette fraise-là et si c'est pas bon, il va perdre beaucoup de pièces. Alors comment elle a démarré cette histoire ? Elle a démarré chez le client. Chez le client, on était devant une grosse brocheuse et puis les pièces tombaient et puis on se disait, mince, si ça pouvait tourner, au lieu de tourner, de tomber en linéaire, si ça pouvait tourner, ça serait super. Oui, au bureau, on s'est dit, ah oui, là, il y a vraiment peut-être une bonne idée à travailler. Donc on a commencé à dessiner et après à faire un prototype pour vraiment valider cette idée. À le jour où on réussit, oui, on s'en souvient parce qu'on a vraiment une qualité d'un seul coup qui apparaît avec cette fraise et on se dira, là, on a peut-être trouvé quelque chose. On a un corps en deux matières, l'aluminium pour la légèreté et puis l'acier pour la résistance parce que le copeau va glisser toujours, là, sur cette partie qui est très dure. Donc ça va préserver l'outil. Et puis on a donc cet alu pour, pour le poids. Avec cette fraise, une progression, une progression axiale et radiale, on n'a pas une plaquette qui est au même niveau et chaque plaquette prend une petite partie de matière. C'est ce qui explique qu'on a des copeaux très très fins, des copeaux très très fins qui ne vont pas venir se bloquer dans la culasse, dans le moteur. Et on a aussi une absence de bavure. On n'a pas de bavure avec ce principe de coupe. Et on va obtenir un très très bon hectare de surface. Et on va pouvoir usiner aussi 50 000 pièces comme celle-là avec une arrête de coupe. Ça c'est la première, la huitième. Alors, cette fraise a changé, je dirais, la vision du fraisage. Donc, ce que l'on peut remarquer avec cet outil, c'est qu'il tient ses promesses en termes de productivité. Donc, dû à sa grande avance, c'est un excellent outil en termes de comportement en UGV. Donc, grande vitesse, grande avance. Les deux combinés, donc, pour les spécialistes. Je pense que ça peut changer la vie, effectivement, d'avoir un outil qui ne fait pas de bavure, qui n'ont pas besoin de régler, qui n'a qu'une vie sans pièces détachées. Oui, je pense que ça doit leur changer la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.